et bien écoutez voilà nous avons fait 1 maintenant il est absolument interdit de reset sinon la streak repart à 0 évidemment on ne veut pas mourir non plus et on a changé d'objectif c'est the lamb cette fois sur the lost contre lui ne bouge pas il va falloir jouer bien on est au tout début donc mourir ici ce serait pas horrible même si ce serait quand même un peu frustrant c'est sûr que quand tu meurs à 50 c'est un peu plus chiant que quand tu meurs à 5 mais bon le but d'une streak c'est de ne pas mourir donc mourir à 5 ou à 50 finalement reste pas conseillé j'ai pas reset la première non plus mais en théorie la première ça n'a pas d'impact sur ta streak tu pars de 0 de toute façon et l'outantos pour le good luck on verra ce que ça donne en tout cas on va jouer safe c'est à dire qu'on va pas faire comme tout à l'heure j'ai fait l'erreur d'aller dans la curse room direct parce que justement c'est la première donc j'étais en mode bon bah c'est gratos on s'en fout curse room on peut se faire toucher dans la curse room et ensuite si on veut sortir et ben on prend un hit pour sortir donc on meurt donc curse room ce sera uniquement avec des cartes de téléport ou en étant extrêmement confiant bien sûr quadshot on va pas esquiver un quadshot c'est bien on pourrait re-roll on avait la machine de re-roll en plus du dé et bon quadshot c'est fine un objet alors certes le t-rate est baissé donc on peut avoir des petits soucis pour repousser les ennemis mais globalement sympa quand même il n'y a pas d'incentif pour un million il n'y avait rien de spécial pour avoir passé le fait d'avoir eu le million mais le million c'était impressionnant mais par contre il ya eu des incentives de faim notamment battre malinia sur elden ring qui était à 100 mille balles donc ça du coup le runner est allé chercher malinia et aller lui casser la bouche venir très stylé pas de panique pas de panique à bord les rats c'est les enfants d'abord j'ai plus que c'est la musique où elle est ma secrète j'avais une bombe qui a pété là non ça aurait marché non c'est vraiment meilleur spot pourtant le fun et la musique d'abord c'est ça ok la vitesse d'abord Allo le jeu bon moi je me casse je vais claquer toutes mes bombes là mais ouais ouais c'était très fun elden ring stye c'est fine hein c'est pareil c'est dur de skipper l'objem c'est pas c'est un objet qu'on pourrait re-roll et avoir des choses mais on utilise le dé on a une chance de perdre l'item donc autant avoir un objet qui nous buff un petit peu que de pas avoir d'objet du tout quoi la run d'elden ring c'était glitchless ou presque c'est à dire que c'était glitchless mais à un moment du jeu il a peut-être un peu triché et chute 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 pas des marques ça il m'artique j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça d'ailleurs non mais il a fait un autre glitch un moment où il a dit chute chute vous avez rien vu oui il a mis marcher sur le sur le sur rien quoi marcher dans le vide pense que ça lui permettait de d'éviter un détour un peu naze c'est un moment où il se faisait chier c'était un pont invisible de base du jeu bien sûr il trollait attendez il trollait dans son troll c'est à dire que c'était vraiment un pont invisible moi j'avais compris qu'il trollait dans le troll le pont était pas là et qu'il avait dit ça machin c'est vraiment dans le jeu ah ok ok donc c'était vraiment glitchless il avait le droit de faire des glitchs alors c'est con je sais mais bon les catégories des fois c'est compliqué c'était glitchless mais il avait le droit de faire des glitchs pour aller à malenia qui n'est pas dans la run de base normalement mais je sais plus exactement pourquoi parce que je sais plus parce que parce qu'il l'autorise dans la catégorie quand tu as certains objets ça considère que tu as déjà à chercher les objets du coup tu peux aller skipper les ascenseurs ou je sais pas quoi j'ai pas exactement compris l'explication j'ai pas compris mais en gros si tu avais des objets tu pouvais skipper l'ascenseur qui était déclenché par ces objets et parce que l'ascenseur est long et chiant quoi je sais à peu près ce que j'ai compris je sais pas si du coup comme je suis vraiment pas sûr de moi parce que j'étais un peu à l'ouest je sais pas quelle est la vraie explication s'il battait le boss qui donnait le médaillon il avait le droit de skipper on peut le faire ça si tu combats le boss qui est sur la route ouais c'est ça le boss qui te donne l'objet tu le fais mais du coup si tu fais le skip dans cette condition quoi de toute façon ce skip il n'aurait pas fait s'il y avait pas eu malinia donc un truc qui n'était pas dans la run de base ah ouais alors gothed c'est très bien mais quoi de chaud couteau c'est dur de dire non ça c'est du lock up ok et pas de carte au magasin j'ai pas fait gaffe dommage pour le gothed c'est un ski paris après un ski peut utiliser un glitch mais juste que pour voir comment c'est défini dans les pas sont tant que c'est autorisé par rapport même de toute façon il n'y a pas de problème tant que donc le show était fait j'ai envie de dire donc le show était au rendez vous il pouvait il aurait pu faire un petit par ci par là pour le pour le fun ça aurait pas été gênant quoi pas besoin de faire les chemins de mother à ce qu'il utilise une catégorie où il ya malinia mais pour ne pas retirer un boss à faire ils ont interdit de skips sans tuer ce boss est-ce que c'est un slip un skip qui demande un glitch moi la question du ski peut je m'en fous mais est-ce que c'était glitchless ou pas quoi bon en vrai je m'en fous car style c'est pas un tiers up avec le couteau non qu'un stress fait rien couvue de king allez au boss direct j'ai mondé on est en blind ça puis on verra à balle number of the beast dix à une zip à ça par exemple ça aurait été plutôt vénère des paix à l'autre bout du monde Aller shiny viking c'est les cartes habituelles c'est juste Oui oui mais encore une fois on est en haut la création c'est pas mal vu que je suis en blinde du coup je peux pas aller faire l'item room est encore oublié je suis en blinde depuis tout à l'heure et j'ai encore zappé quoi bravo le mec bravo le mec quand le site des objets pour voir vos cartes c'est pingouin23.com tout simplement pour la récompense normalement vous avez un lien parce que j'ai drop en shiny ça tombe bien c'est déjà accessible sur le site vous pouvez déjà retrouver vos shiny sur le site filtré par shiny c'est pas une légendaire shiny 100% putain qu'il y en a qui on a ici le descend qu'on va re-roll le monstros link ça ne fait rien sur mon couteau fin ça change pas mon t-rate ou quoi mais comme je vais le charger le couteau ça fera des petits des petits couteaux en plus qui partiront de temps en temps sur le côté ça marche avec monstros link pas beaucoup de clés pour aller en bas là planétarium ok on a une carte de tp le planétarium là je le skip parce que ça les ennemis qui sont charmés ça peut foutre ce bull même si c'est relativement fort ça peut faire un peu n'importe quoi par contre si j'avais eu d'autres planétarium ça va peut être sympa quoi ah les curse je peux prendre en amont même si je vais pas encore l'utiliser double objet de boss ça dit pas que c'est quand on se fait toucher donc pas trop l'ambiance pareil pour martyre la recharge pas nécessaire non plus ok le quad shot du couteau est un poil embêtant même si on one shot tout on a un t-rate un peu moyen d'ailleurs si je prends ça ça fait lock up et range up donc je pense que c'est pas mal je pourrais roll on va prendre le range up c'est pareil du coup si j'y roll je pourrais avoir un dégâts up donc pourquoi pas mais on a une petite secrète à choper peut-être il a encore un re-roll ok nice oh 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 très très nice ok et ça faudrait une batterie mais du coup j'en ai pas on va reprendre zelda on va essayer de finir zelda aujourd'hui ouais le site quand on demande d'afficher que les landers ou autre type on retire que celle qu'on a je suis pas sûr d'avoir compris mais c'est quand tu cliques sur une croix enfin sur un des trucs c'est censé t'afficher que les types ça ne devrait t'afficher que les types qui sont cochés et que t'es sélectionné celle que t'as ou celle que t'as pas peu importe ça devrait t'afficher ce que t'as coché en gros c'est fabuleuse merci j'ai vu cela le début de la strigloss tout à fait et voilà si vous cochez la case posséder pas posséder tout ça enfin bref normalement ça affiche en fonction des cases que vous avez coché s'il y a une case qui affiche mal un truc par contre c'est un bug ou si c'est pas clair ce que c'est censé afficher c'est pas un bug mais c'est un problème de interface utilisateur et c'est aussi on ne peut pas afficher qu'un type de carte bah tu coches tout sauf ce type de carte tu décoches tout sauf ce type de carte si t'as que légendaire qui est coché il y a que légendaire qui s'affiche normalement ça sent le cul ça attendez ça qu'il pouvait peut activer les pièges dans la salle qui est là bas là effectivement c'est une salle qui est très relou tu peux les faire venir comme ça là et ensuite faut passer tu vois même tu peux genre faire venir celui d'en bas bon déjà tu peux passer là en volant mais tu peux faire des trucs comme ça c'est pas pratique mais un poil plus safe que ce que j'ai fait en bourrant surtout avec l'inted loss t'as pas envie de bourrer après si t'as assez de speed tu peux bourrer si t'as vraiment assez de speed peut-être genre 1.50 quelque chose comme ça trace et ça passe normalement même si tu peux te faire surprendre c'est vrai que parfois c'est un peu les arnaques des fois ils veulent pas bouger c'est eux qui te tonent tu sais non non je viens pas non pas tout de suite ah putain j'ai la flemme du coup je dois repasser par cette fameuse salle justement hop coche pas posséder le filtre marche pas ah c'est ça ok donc il y a peut-être un bug quand même ça c'est ça que j'avais pas compris alors ok bah écoutez cocher posséder pour l'instant oh yes double spawn tu fonces à travers les deux premières et tu contournes c'est pas terrible terrible hein quand tu contournes tu peux provoquer les trucs aussi hein là ça va que je suis the lost je peux me permettre mais quand il lost c'est pas mieux alors le mieux c'est de la vraie solution de toute façon c'est d'être safe et de faire petit coup par petit coup de les faire apparaître à l'écran mais c'est vrai que c'est une salle qui peut mettre en sueur je comprends tout à fait ce que vous pouvez faire aussi c'est ne pas aller dans cette salle et faire tout le reste de l'étage avant juste pour voir si c'est pas par là quoi si au moins c'est pas par là vous pouvez vous enlever une épine du pied il peut être pratique aussi bon en théorie il faudrait que j'utilise mes cartes à chaque fois que je me fais toucher mais pas comme le sablier bleu là je suis pas en infini j'en ai qu'une des cartes j'en ai une deuxième parce qu'il y a une the full qui va forcément spawn à cet étage mais déjà je l'ai pas encore touché et en plus garder ma carte c'est bien quoi il y a des couteaux qui partent sans revenir car j'ai monstreuse lung du coup si je charge assez ça fait des petits couteaux en plus trop zung avec le couteau ça marche comme ça Kenzai c'est sympa mais j'ai le A plus qui est très cool aussi donc on va regarder le A plus de toute façon on va avoir beaucoup de fois le A plus ah le A plus déjà on l'a forcément parce que the lost sauf si on a dead cat mais globalement le A plus étant un bon trinket en fait on peut ne pas le perdre c'est peut-être mieux quoi le garder alors on prend le dégâts le guppy il a quand même peu de chance de spawn 5 fois j'ai un décalage son enlève latence basse et mets une qualité fixé tu mets 480p ou je sais pas quelle qualité tu veux mais tu choisis une qualité mais pas auto en auto en auto ça peut foutre la merde ah les musiques qui se... c'est chiant les musiques qui finissent pas la fin de la vidéo là qui fait ça qui fait ça sur youtube à enlever la latence basse c'est à mine qualité c'est à un écart ouais c'est peut-être de la quoi du coup on a le boss rush si on veut mais ça sacrifie la carte de tp du coup et honnêtement vu ce qu'il y a dans le boss rush ça vaut vraiment vraiment pas quoi c'est à un moment c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Vous voyez, j'avais pas besoin de go-thead, finalement. Petit Ludovico, là. Quatre couteaux qui tournent à la sub. Ludovico, couteau, c'est quand même bien naze. Ça pue bien du cul. One shot, c'est incroyable. Bon, ils ont pas de vie, les pins, mais quand même. C'est quand même un peu énervé. On va garder la carte de TP, très utile. On a moins besoin d'études, hein, aussi, maintenant. Les shops se font plus rares quand on a passé depth. On faudrait le trinket, à la limite. Pour une fois, c'est mieux, le A+. Ce trinket ne sert à rien, puisque je vais jouer Darkroom. Voilà. On va prendre la range, encore. Faut que, justement, ce couteau soit pas trop embêtant. Bon. Il y a des trucs dans le train ? Pas du tout. Pas du tout dans le train, j'ai lu. J'ai lu... Tu es abonné à la... La revue dessinée, je crois, ça s'appelle. Qui reprend des reportages, etc., par des journalistes, et qui les dessinent aussi. Donc, c'est un mélange de journalistes et de bandes dessinées. C'est sympa. J'ai lu ça. Ça lit pas le monde diplomatique. Térible, hein. J'ai lu pas non plus le Figaro, et j'ai quand même donné à Spidon. En dessin. Pour les runs comme ça, là, c'est une The Lost qui va vite. Faut se méfier, parce que c'est quand tu vas vite que tu te fais piéger, et qu'ils te retrouvent à te faire one-shot par des trucs de cons. Le Figaro illustré. Sérieux, il me faut des images. Non, mais en plus, c'est pas moi qui me suis abonné. C'était un de mes cadeaux de Noël. Mais je connaissais pas du tout, et du coup, c'est un cadeau sympa. Trop bien foutu. Je connaissais pas. J'ai reçu ça, l'abonnement à Noël. C'est le deuxième... Du coup, c'est le deuxième... Le deuxième magazine que je reçois. Je vais renouveler. Bah, on verra, pourquoi pas, ouais. Ça fait... Ok, bon, j'ai dit qu'il fallait que j'utilise la carte. Faut que j'utilise la carte. C'est six mois. On verra, au bout de six mois. Maintenant, j'ai plus de cartes, donc l'idéal serait d'aller chercher des crânes, des trucs comme ça. Des autres cartes ailleurs, peut-être une The Moon aussi. Et la secrète, il peut y avoir des choses dedans. Il peut y avoir Jean-Michel Relou aussi. Le Figaro pour Noël. On va pas se faire troll cette fois. Je pète tous les crânes, parce que la moindre carte peut être assez utile. Je les embrouille, ça aussi. Putain, c'est vrai qu'il y a le mode de Céleste, là, qui est sorti. Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai plus de carte de TP, par contre, donc il faut être solide. Solide sur les appuis, ou alors je me fais des petites salles en plus. Je lis pas le Figaro et investir, et en plus, je prends pas les adresses des banquiers maltais. C'est vrai, ça va aller rare. Bien, on est rare. J'ai hâte de voir les prochains streams de Chayou et M.V. On va voir ce qu'ils en ont pensé aussi. Chayou, il a dit que ce serait ce soir. Et M.V., on va le laisser dormir. On va le laisser se reposer. Ça doit faire deux mois qu'il prépare des trucs H24. On va peut-être temps de prendre un peu les vacances. The Entrepreneur, c'est international. J'ai envie de spammer pour qu'il n'aie une carte. J'ai envie de jouer full safe, là. J'ai pas pris le hit. Ça peut faire spawn des mouches nulles, mais c'est des mouches nulles, nulles. Ça, ça peut faire spawn des cartes. Ou alors, j'y vais. Je suis confiant. Confiance en moi. Confiance au fait que je one-shot tout, peut-être. J'allais jusqu'à 42 de pognon. Ah, au moins, voilà. Ah, let's go. Oh, je l'ai tellement one-shot qu'on n'a pas vu la phase d'après. On n'a pas vu se couper en deux, le pauvre Fallen. On voulait le dollar. Ah bah là, s'il y avait un moyen d'avoir le dollar, c'était vrai qu'effectivement, il y avait tout ce pognon, c'était possible. Tout est naze. Ça, c'est ok. Après, la carte, elle ne me servait pas que pour Satan. Elle me servait pour tout ça aussi. Toutes ces salles-là, c'est pareil, il faut... Il ne faut quand même pas se faire toucher dans ces salles-là. Mais bon, je one-shot vraiment tous les ennemis, donc ça va. Le dégâts et quand c'est quoi. Ouais, mais vous voyez, on peut one-shot des trucs, mais se faire bomber les lions. Ça, par contre, on ne peut pas y faire grand-chose. Merci pour le follow, merci pour le coup. Ah, ouais, ça va niquer mon tirade, ça. Si je charge bien à fond, normalement, c'est que je vais faire très mal, ça devrait aller. Ça se sent que je ne suis pas si serein, là. Alors, je vais littéralement, j'ai one-shot tous. Et si j'avais une carte pour être vraiment full safe, je serais quand même plus dur. C'est jamais gratos. Non, mais en plus, du coup, ça, c'est totalement vrai. Mais ce qui est vrai, surtout, c'est que c'est quand tu as l'impression que c'est gratos que tu te fais le plus vite piégé. On passe, évidemment. J'étais quand même extrêmement fort. Le perso était très, très, très puissant. Mais c'est quand tu te sens très safe que tu te dis, oh, allez, hop, t'y vas, t'y vas, tu fais pas trop gaffe, et bim ! Tu prends la tartine dans le dos, là. Tu prends le tackle, là. T'as le vieux de Jackie Chan qui fait « Je n'ai pas fini, et bim ! » Tu prends le tackle, là. Là. Là.